Bonjour à tous, je vous présente ici un endoscope qui a un gros avantage par rapport à ses concurrents, c'est qu'il est muni de deux caméras, je dis bien deux caméras. Vous en avez une en bout et vous en avez une en latérale. Alors ça c'est vraiment génial parce que ça vous permet de voir quand vous avancez dans un conduit, l'état de conduit lors de l'avancée, mais vous pouvez aussi voir l'état des parois grâce à la caméra latérale. Vous noterez que la caméra latérale est équipée d'une LED, alors que la caméra avant est équipée de 6 LED sur le pourtour. J'ai essayé de faire le focus, voilà. Alors on va voir un peu le fonctionnement. Alors en plus, il y a quand même un petit inconvénient. Alors le gros avantage, c'est que le diamètre du tube de la tête ne fait que 5,5 mm, donc ça passe partout. Le petit pendant de ça, c'est que la longueur fait 45 mm pour la partie rigide. Donc il est hors de question d'aller prendre un coup d'un angle droit. Par contre, dans tous les tubes avec une courbure raisonnable, ça passe. Et ça passe très bien. En plus, la rigidité, je trouve, de la fibre qui fait 5 mètres de long est vraiment bien calculée. Et ça évite qu'il aille s'entortiller dans le tube, comme le font souvent les produits avec des tubes, des fibres trop souples. Ici, c'est très bien. Il y a deux velcros pour mettre serre-câble, qui vous servent de serre-câble pour ranger le tout. C'est pratique. Alors, l'appareil est livré en plus avec une carte micro SD qui s'insère ici de 32 Go de mémoire. Ici, vous avez le port de charge micro SD. Vous avez un petit câble qui est livré et qui vous permettra de recharger l'endoscope à partir d'un chargeur de téléphone ou de smartphone. Et vous avez trois embouts. Le petit embout, la tête à mettre en permanence, qui vient se visser sur la tête ici. Vous voyez, vous avez un petit filetage qui sert de protection pour la lentille, puisque ça va créer une petite surépaisseur. Vous avez un embout crochet qui est vraiment pratique pour récupérer si vous avez un bout de câble ou quoi que vous voulez tirer vers vous. Ça, c'est génial. Et vous avez alors un autre embout qui, lui, est vraiment très bien, mais il y a toujours un mais. Alors, très bien, parce qu'il est aimanté. Donc, pour récupérer une vis qui est tombée dans un moteur, comme ça m'est arrivé récemment, c'est génial. Le seul problème, c'est que, vous voyez, c'est bien sûr opaque. Donc, ça obstrue la vue de la caméra. Et si vous mettez les LED pour y voir quelque chose, en fait, l'arrière de l'aimant va complètement éblouir la caméra. Donc, je vais peut-être mettre un petit coup de feutre noir ou de peinture à l'arrière de l'aimant pour éviter cette réflexion qui est vraiment problématique. Sinon, l'appareil est génial. Vous avez un écran IPS de 4,5 pouces de diamètre. De dégonale, par contre. Pardon, de diamètre. Ici, le bouton d'allumage. On tient appuyé pendant 3 secondes. L'écran va donc démarrer. Voilà. Vous voyez, l'écran est vraiment très lisible. Ici, vous voyez donc les deux caméras. Vous avez la caméra avant qui voit vers le portable qui est posé sur la table. Vous voyez, l'image est vraiment de très bonne qualité. Et sur le côté, là, vous avez la caméra qui est dirigée vers le haut. Donc, il y a un angle droit par rapport à la première qui peut vous montrer, elle aussi, une image de très bonne qualité. Alors, les LED sont bien sûr activables ou désactivables. Et en plus, vous avez 3 niveaux de luminosité ici. Vous voyez, 1, là, c'est éteint. Premier appui, niveau faible, niveau moyen et éclairage fort. Donc, on va voir. Attendez, je vais couper la luminosité ici pour qu'on voit en niveau faible un petit peu mieux. Voilà, on voit les 6 LED à l'avant et la LED sur le dessus. Si je passe en niveau plus élevé et en niveau fort, c'est vraiment éblouissant. Alors, au niveau des autres fonctionnalités, vous avez ces touches très pratiques. qui vous permettent alors de circuler dans les menus aussi pour voir les photos ou les vidéos qui sont enregistrées sur votre carte. Vous pouvez ici inverser l'image. C'est assez pratique parce que suivant l'angle où vous tenez l'appareil, ça vous permettra de vous y repérer beaucoup mieux. Ensuite, vous avez la prise de photo. D'accord ? Vous avez ici un bouton qui vous permet de switcher entre les différentes vues. C'est-à-dire ici, vous avez une vue avec les deux caméras. Voilà, si j'appuie une fois, je passe en vue caméra avant uniquement. D'accord ? Ça me permet d'avoir une meilleure vision puisque j'ai l'écran qui est rempli. Et si je passe sur l'autre, je passe uniquement sur la caméra latérale. Ok ? Je rappuie, je reviens en double vue. Voilà. Donc un appareil vraiment très performant pour le prix. Moi, j'en suis satisfait. Ça rend beaucoup de services. Merci.